Musique La collection Animax offre un bel équilibre entre de courts textes illustrés de type première lecture et des albums amples, denses, au format généreux qui permettent de conserver le plaisir de l'image pour des enfants qui se dirigent vers la lecture autonome du texte. On y trouve une belle diversité d'univers, on voyage au Tibet, au pays des Grizzlies, chez les Vikings, dans les mers du Sud, ce qui fait que chaque livraison sera une découverte et une petite aventure. La ligne de force, les récits d'initiation. Qu'il s'agisse de récits traditionnels comme Nima et Logrez qui convoquent les légendes du Tibet et dont l'auteur, qui est un conteur, recourt à une langue tout à la fois élégante, vivante et sonore. L'apprenti sorcier, le poème de Goethe. On connaît la séquence de Fantasia, de Walt Disney, des ballets qui échappent à tout contrôle et provoquent une inondation. Mais Gerda Müller, une jeune illustratrice qui a dépassé les 90 printemps, toujours au travail, toujours talentueuse, choisit de revenir au plus près du texte de Goethe, qui date du 18e siècle, et alterne belles images-tableaux et séquences en vignettes dynamiques. Il y a ceux qui ont l'air de récits traditionnels tout en étant parfaitement inventés. Mais le déplacement géographique, le recours au merveilleux, permettent de leur donner une dimension intemporelle, comme Akita les Grizzlies qui nous transportent dans le Grand Nord, dans la mystérieuse glouc d'une glouc-glouca. « Moua » de Claude Ponty, les fans de l'auteur retrouveront tout ce qui fait l'attachement à cette œuvre hors normes. Blaise et le poussin masqué, la fourmi à grosse voix, une galerie de monstres, tous plus effrayants les uns que les autres. Mais c'est aussi une possibilité d'entrée et de découverte dans l'univers si féconde de Claude Ponty, grâce à ce récit d'initiation très profond. Plus dépouillé, porté avec une grande délicatesse par les images de Claude K. Dubois, on découvre avec « Je m'appelle Mariam » le récit vraiment poignant, à hauteur d'enfant, d'un parcours d'intégration d'une petite fille émigrée, un récit sensible et sincère. Ces récits initiatiques peuvent aussi prendre des voix plus joyeuses avec Dagfried, qui est écrit avec une verve humoristique, qui joue du contraste entre le parler et les réflexions d'une petite fille ressemblant furieusement à celle d'aujourd'hui, mais vivant au temps des Vikings. Pour terminer cet abonnement, les lecteurs découvriront deux titres de pure réjouissance, du genre « Aventure canine », un titre de la désormais célèbre série de « Chiens pourris », dans un épisode, cette fois, circassien, et puis « Les chiens pirates », à l'écriture vraiment savoureuse, qui joue sur un ressort narratif ingénieux, puisqu'il met en scène une redoutable bande de chiens de pirates, qui, en attaquant le navire de trois petites filles, va, dans une suite de séquences irrésistibles, se trouver peu à peu renvoyés à leur statut de chien domestique, donc de toutou obéissant. Un ensemble riche, où vont alterner l'histoire profonde et légère, qui va surtout offrir de belles perspectives dans cette période où l'on évolue entre deux âges de l'enfance. Sous-titrage ST' 501